Coucou tout le monde, bienvenue sur ColasFood 2 Donc vous avez pu voir que c'est un plan très rapproché Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire tenir votre rouge à lèvres toute la journée Donc j'ai plusieurs astuces et toutes combinées, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée vous aurez toujours du rouge à lèvres Donc si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour plus de vidéos ColasFood 2 Et je vous le dis, à tout de suite pour le but Allez c'est parti ! Donc la première chose à faire avant de se maquiller, c'est d'hydrater ses lèvres Donc moi je le fais avant, vraiment la toute première chose avant de me maquiller Pour être sûre que ça va bien hydrater mes lèvres Mais que je ne vais pas avoir non plus cette pellicule grasse Et qui va empêcher le maquillage d'accrocher Donc hydratez bien vos lèvres pour être sûre que vous ne passerez pas 50 milliards de fois la langue dessus Et que vous n'enlèverez pas le rouge à lèvres Deuxième étape, je vais utiliser un anti-cerne Donc celui-ci est de chez Kiko, le numéro 2 Et ça va effacer la couleur de mes lèvres Et pour pouvoir révéler vraiment la vraie couleur du rouge à lèvres Mais aussi donner une base sur laquelle il pourra tenir Une fois que vous avez bien l'air malade Vous allez prendre votre crayon Donc vous prenez un crayon de la même couleur que votre rouge à lèvres Si vous ne voulez pas faire vulgaire et avoir un tour beaucoup plus foncé que l'intérieur Ou bizarre si encore ce n'est pas du tout la même couleur Moi je vais prendre ce crayon à lèvres de chez Sephora Donc du coup il est pratiquement de la même couleur que le rouge à lèvres que je vais utiliser Et donc là vous faites bien attention de faire le contour de vos lèvres Mais également l'intérieur qui va encore donner une base Qui va encore pouvoir accrocher le rouge à lèvres Mais en même temps la même couleur Donc si le rouge à lèvres s'enlève, vous aurez quand même le crayon dessous Donc maintenant que votre crayon est appliqué Vous pouvez maintenant appliquer votre rouge à lèvres Donc moi j'utilisais avec une couleur foncée Juste pour que vous voyez bien la différence avec ma couleur de peau Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel rouge à lèvres Pas forcément les rouges à lèvres foncés Donc justement comme c'est un rouge à lèvres foncé Et que quand on se rate, ça se voit beaucoup plus qu'avec un rouge à lèvres éclair Je vais juste utiliser un pinceau Mais vous pouvez appliquer directement le raisin sur vos lèvres C'est ce que je vais faire après pour plus d'intensité Une toute petite astuce pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents C'est de passer le doigt en fait entre les lèvres comme ça De tous les côtés Donc vous pouvez voir que j'ai du rouge à lèvres sur les doigts Mais c'est autant de rouge à lèvres qu'il ne sera pas sur mes dents Donc la prochaine étape, vous allez prendre un petit mouchoir comme ça Et votre poudre Donc votre poudre compacte Donc moi j'utilise celle de Sephora qui est matifiante Donc vous prenez un peu de poudre sur votre pinceau Et vous poudrez à travers Et cette technique elle est super aussi pour pouvoir matifier les lèvres Si vous avez par exemple un rouge à lèvres Un rouge à lèvres glowy Et que vous préférez qu'il soit mat Mais que ça reste la même couleur Vous pouvez le poudrer comme ça et ça vous fait un résultat mat Et donc maintenant que vous l'avez poudré Vous pouvez réappliquer une autre couche de rouge à lèvres Et cette fois-ci votre rouge à lèvres Il tiendra toute la journée Et voilà donc votre rouge à lèvres va venir en tenir toute la journée Vous pouvez manger, boire, embrasser, parler C'est sûr qu'il y aura peut-être un peu du transfert Parce que vous avez quand même appliqué une couche Mais bon si vous l'avez poudré encore après Ça ne bougera pas normalement Mais je peux vous assurer qu'à la fin de la journée Vous aurez toujours la couleur sur vos lèvres Et voilà votre rouge à lèvres est parti Donc si cette vidéo vous a plu et vous a été utile N'oubliez pas de cliquer sur j'aime Et n'oubliez pas de vous abonner juste ici Pour plus de vidéos sur Colas Food A bientôt Bito